Donc j'ai fait quelques petits changements dans notre back petit petit, on va essayer de résumer les épisodes précédents, on a créé un back-end, donc ça c'est parce que ce serait plutôt le package JSON qu'on regarde, j'ai quelques petites dépendances intéressantes, Faker va me servir effectivement pour récupérer des informations randomisées, pour créer finalement des choses du tout droit de mon imagination, de l'imagination de Faker en tout cas, donc c'est une bibliothèque assez intéressante pour avoir des noms, des prénoms, des emails un peu randomisés, des images, ça peut être assez cool. Bcrypt me sert effectivement à chiffrer les informations dans ma base de données, Cores, parce qu'en réalité j'utilise une application qui va consommer mon API, donc j'ai besoin de gérer tout ce qui concerne effectivement les origines cross-site. Ensuite, d'autant, c'est parce que j'ai besoin de récupérer mes variables d'environnement, dans process.anv, ensuite EJS, je ne l'utilise pas, je crois, si, peut-être juste pour le truc principal, racine de mon application, voilà, juste pour afficher ça, bienvenue sur notre API Mongo. Express, donc en fait, c'est un moteur de template ou un moteur de vue, si vous préférez, le template engine. Express, c'est un framework web qui me permet effectivement de mieux gérer les requêtes HTTP que si j'utilisais directement la bibliothèque HTTP. Express Validator va me permettre de faire de la validation d'informations, notamment d'informations qui sont encore de la requête, des requêtes entrantes. Mongoose est un EDM qui va me faciliter effectivement les opérations et la récupération d'informations au sein de ma base de données Mongoose. D'ailleurs, j'ai l'extension VS Code de MongoDB qui me permet effectivement de voir ce que contient ma base de données. Alors, j'en ai deux, Shop, mais que je n'utilise pas ici, et Store qu'on va utiliser ensemble et qu'on utilise depuis qu'on a commencé ensemble. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai ajouté des produits alors que la dernière fois qu'on s'est vus, il n'y avait que des users et pas de produits, donc je vais expliquer comment j'ai fait et j'utilise V10 pour le PubSub. Et en l'occurrence, on n'a fait que le publisher pour l'instant, on n'a pas fait le subscriber, mais on va sans doute le faire plus tard. Donc, voilà. On arrive donc dans notre app.js. Donc, j'ai fait tous les imports nécessaires, cause, path, parce que j'utilise la normalisation ici, les concaténations, pour que mon application sache où se trouve mes fichiers statiques. Donc, ils sont dans un dossier public et dans un dossier Asset. Ensuite, je gère tout ce qui concerne les objets nestés dans le corps de ma roquette. Je gère aussi la situation où le corps de ma roquette est sous format JSON, donc je vais pouvoir lire ça. Et ensuite, je gère l'écorce, comme je vous l'ai dit précédemment. Je tourne ça sur le port 3300. Alors, j'ai mis deux fois ça, c'est un peu bête. On va mettre 2330 au cas où. Mon host, c'est localhost. Là, je fais de la petite manie pas très intéressante. Je sers des locales de REST pour passer ensuite des informations aux autres middleware. Puisque Express, c'est finalement une chaîne de middleware ou un moteur de middleware. Middleware Engine. Et ensuite, j'ai mes middleware de gestion de mes routes users et de mes routes product. Donc, les routes qui concernent l'utilisateur et le produit. Et donc là, maintenant, on a déjà vu les routes qui concernent l'utilisateur. En tout cas, on n'a pas. On a vu le sign-up et le login. On a vu la route d'index. Avec les différents middleware de contrôle. On contrôle le first name, last name. Tout ça, je l'ai défini ici. Donc là, vous voyez les différents middleware. J'utilise Express Validator. Donc ça, c'est un middleware. Ça, c'est un middleware. C'est un middleware. C'est un middleware. C'est un middleware. J'ai même un custom qu'on peut ajouter à cette petite chaîne de vérification. Pour vérifier si, effectivement, la valeur de compte en password est la même que celle du password dans le corps de la requête. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, on va s'intéresser aux produits. Donc, j'ai ajouté les choses. Donc déjà, j'ai fait un peu de seeding. C'est-à-dire que j'ai récupéré les user ID dans ma base de données. Et j'associe à chaque produit, chaque produit plutôt à user ID. Ce qui signifie que celui qui vend le produit, eh bien, c'est l'utilisateur qui a pour ID ça, 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 ça ou ça. En fonction, effectivement, de l'incrémentation à chaque itération liée à Forage. Donc, de cette boucle-là. Je l'utilise Faker pour faire tout ça. Donc, comme ça, c'est des trucs aléatoires. Donc, ça a fait que ça m'a créé au sein de ma base de données 10 petits produits. Mais ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai modifié le modèle avant de faire ça. Donc, on va aller regarder le modèle. Product. Et comme vous pouvez voir, ici, c'est leur ID. Ce n'est plus un type string. C'est un type SchemaType Object ID. Pour finalement, enfin, comprendre à mon goût, c'est à mon goût DB, que c'est une clé étrangère. Il fallait que j'écris ça de cette façon. Et que ça fait référence, effectivement, à user. Par exemple. À user ou à un modèle user. Ou à une instance d'un modèle user. Donc, ça, c'est parfait. Donc, maintenant, il sait que mon seller underscore ID correspond, pardon, à l'ID d'un des documents de la collection user. En tout cas, ça s'écrit plutôt comme ça. Je vais vous le montrer. Ça pluralise. Et ça, ça va être important pour la suite. Parce que ce qu'on va faire, finalement. Alors, refusers. C'est ne pas utiliser, lorsque l'on va vouloir récupérer tous les produits. C'est que je ne vais pas utiliser find. Ce que j'aurais très bien pu faire. Je vais utiliser une méthode aggregate. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Où est mon truc ? Contrôleur. Product. Et j'utilise une méthode d'agréca. Et grâce à l'opérateur lookup, qui fait partie du pipeline, je peux également récupérer des informations sur, effectivement, l'association qui existe entre un produit et un seller underscore ID. Donc, dans un produit, vous savez très bien qu'il y a un champ local qui est seller ID, qui correspond nécessairement à un underscore ID dans, effectivement, la collection users. Donc, users au pluriel. Et j'ai appelé, j'ai donné un alias à cette association. Je l'ai appelé seller. Ce qui veut dire que si vous faites API slash products, comme ça, vous allez récupérer dans seller tout ce qui concerne l'utilisateur qui a créé ou qui vend, en tout cas, le produit. Donc, son ID, un underscore ID, son first name, last name, email, password, notamment. Donc, on aurait pu, évidemment, éviter de mettre toutes ces informations, mais je n'ai pas rajouté un opérateur au pipeline pour ensuite filtrer les informations que je veux. En tout cas, pas dans l'index. Donc là, l'index, on récupère beaucoup de choses sur l'utilisateur. Ce n'est pas ce qui est le plus sécure, mais c'est normal. On va gérer l'aggregate pour le cas où c'est un administrateur et un products.find pour le cas où c'est juste un passant sur le site. Donc, ensuite, je vais vous montrer une autre méthode que j'ai créée, store, qui permet, effectivement, de créer un produit au sein de notre base de données. Donc, on récupère toutes les informations nécessaires dans le corps de la requête. On vérifie si elles sont bien là. Si elles ne sont pas là, c'est 400, missing data. Si elles sont là, try, catch, on crée le produit avec les informations, name type, description, price, url, seller, underscore, id, tout simplement. Et on retourne l'information products qui est créée. Donc, je ne l'ai pas fait comme ça, moi. Je ne l'ai pas encore fait puisque je n'ai pas ajouté personnellement des produits. On va le faire du côté du front. Donc, ça, c'est géré assez facilement. Ensuite, j'ai créé deux trucs intéressants, sort products by price. Donc, ça veut dire qu'elles trient les produits en fonction du prix. Et là, j'utilise encore la méthode aggregate. J'utilise l'opérateur sort, price. Je convertis, puisque c'est en string par principe, ce qui sort du query. Je convertis ce qui sort du query, effectivement, en nombre. Et c'est soit 1, soit moins 1. C'est simple. Si ce n'est pas ça ou ça, je retourne 400, valid data. Parce que si c'est 1, ce sera trié par ordre croissant, en ordre croissant. Et sinon, si c'est moins 1, ce sera en ordre décroissant. Et c'est justement les deux seules possibilités qu'on souhaite gérer. Donc là, on va mettre ça. Je vais vous donner un exemple. En fait, on rajoute ça. C'est cette... Là. Ce sera un valid data. Mais si on met 1, ça va trier, effectivement, les informations en ordre décroissant. Vous voyez, vous voyez plus, c'est l'heure en plus. Parce que là, c'est tout simplement, j'utilise product, aggregate, sort. Mais ce n'est pas avec un lookup du tout. Je n'ai pas mis le lookup dedans. J'aurais pu le mettre, un lookup dans le pipeline. Mais là, dans le pipeline, j'ai mis juste cet opérateur-là. Donc, c'est tout ce qui m'intéresse. Comme opérateur, comme opération. Donc, ça me récupère tous mes produits en ordre croissant. Du moins cher au plus cher. Et là, si je mets moins 1, ce sera du plus cher au moins cher. Tout simplement. Donc, ça, c'est fait avec, effectivement, l'opérateur de la ressorte. Ensuite, ici, find product by type. Alors, j'utilise match et project. Donc, match by type, ça aurait pu suffire pour faire le job. Je n'étais pas obligé d'utiliser project du tout dans le pipeline. Mais le truc, c'est que je voulais n'afficher que l'id et le type. Pour voir, effectivement, si ça s'appliquait correctement. Donc, type. On va mettre ça ici. Type. On enlève ça. On n'a plus besoin. Et pour le type, je vais mettre salade. Parce que je sais qu'il y en a un. Alors, product notify, il n'y a plus de type salade apparemment. Je vais mettre, pour le coup, quels sont les types de mes produits. Je vais aller voir ça. On va repérer un qui existe. Document. On va voir un type qu'il y en a. Ton. Ton. Ok. Donc là, il y en a deux. Effectivement, c'est super. Il y en a deux qui ont un type ton. Alors, on pourrait même vers ici. On va arriver à celui qui a un type ton. Tu n'as. Là, il n'y en a pas d'autre qui a un type ton. C'est cool qu'il y en ait deux. Donc, comme vous avez pu le voir, on ne voit que l'id et le type. C'est grâce à project. Ça, donc en fait, project ne m'aide pas beaucoup. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si j'utilise sort. Je veux récupérer plus que l'id et le type. Je vais récupérer toutes les infos. Donc, project, on va le mettre en commentaire. Donc, il est dans le contrôleur. Project, on va le commenter. Hop. Ça m'a fait un peu trop de changement là. C'est bon. Donc, on n'a plus project. Oh là. Il est encore là. On va juste l'enlever. Alors, vous allez garder un souvenir dans votre tête. Et là, on refait ça. Et là, on a toutes les informations, effectivement, sur les deux produits qui ont pour type Tchuna. Donc, ça, c'est plutôt cool, le match. Comme ça, vous récupérez des informations particulières. Là, c'est en fonction du type. Ça aurait pu être en fonction d'une autre. En fait, c'est le type qui risque d'être récurrent ou qu'on puisse retrouver. Ça aurait pu être en fonction du name. On imagine deux produits qu'on annonce. Ça aurait pu être bien. En fonction du prix, ça aurait pu être aussi intéressant. Donc, voilà. C'est une solution. Vous pouvez en ajouter d'autres si vous voulez. Et ainsi de suite. Je les ai donc liées à des routes. Alors, pour le type, je fais une vérification du type dans Product Validator. Je vérifie qu'il existe bien dans les paramètres de la requête. Comme vous pouvez voir, là, c'est un paramètre. Tout à l'heure, c'était une query qu'on avait pour le prix. Donc, voilà. J'utilisais REC.QUERY pour choper le price qui m'intéressait. Ascendant ou Descendant. C'est ce qui m'intéressait comme information avec moins un ou un. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, ces routes-là sont ici. J'en ai donc maintenant trois. On va pouvoir, effectivement, essayer de rendre ça intéressant du côté de notre front. Maintenant qu'on a, effectivement, des routes qui concernent les products. On va déjà essayer d'afficher les produits avec ce qu'on a comme méthode. Ici, on va essayer d'afficher ça. Tous les produits. Même avec des informations qui ne sont pas nécessaires. Ça peut être toujours rigolo. T'en avoir quelques-unes. Et puis, voilà. Et puis, voilà. – Sous-titrage FR 2021